C'est un documentaire choc qui a été dévoilé hier sur France 3. Enfant placé, les sacrifiés de la République, un documentaire en partie tourné ici en Gironde, au centre de l'enfance d'Ezine, où un journaliste est donc infiltré en caméra cachée, où l'on découvre des scènes d'une grande violence qui font bien sûr réagir. On va en parler ce soir avec vous, Emmanuelle Ajon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-présidente du département en charge de la protection de l'enfance. On rappelle donc que le département a la responsabilité de la protection de l'enfance. Comment est-ce que vous, vous avez réagi en découvrant ces images, en découvrant ce documentaire ? Choquée, accablée, inadmissible. Tout simplement, c'est un drame de voir ce qui se passe sur ces images, et de la violence, et de celles que nous avons vues sur Ezine, et de la totalité, bien sûr, et de se dire qu'il y a un système, aujourd'hui, à bout de souffle, dont on en est conscient, mais nous ne sommes pas conscients de la violence qu'il peut y avoir au quotidien. Vous avez été choquée, mais voilà, c'est ça. Est-ce que vous aviez conscience de l'ampleur des problèmes que rencontrent ces centres, notamment celui des Ezines ? Alors, on est conscient de l'ampleur, j'en sais rien, mais des problèmes et de tensions sur ces établissements. Ce sont des enfants, il faut le rappeler, qui sont victimes, qui peuvent aussi être en grande difficulté, avoir des troubles du comportement, et donc qui sont parfois difficiles à accompagner. Et pour certains, et pour un grand nombre d'entre eux, il manque de moyens d'accompagnement, en particulier de tout ce qui touche la pédopsychiatrie. Et donc, ces enfants, sans cet accès aux soins, qui est pourtant impérieux pour eux, se trouvent dans des situations où ils sont tellement mâles qu'ils en deviennent violents. Et il peut y avoir, en effet, des professionnels qui craquent, même s'ils ne le devraient pas, on est bien d'accord. Et peut-être aussi que ça met en avant le manque de formation. Ça le met en avant, d'ailleurs, sur ce reportage, mais de façon générale, le manque de formation de la profession pour accompagner ces enfants de plus en plus présents avec des troubles du comportement. Vous avez pris des mesures, justement, après avoir vu ces images de violences, notamment de certains éducateurs envers des enfants du centre ? Alors, à la première visualisation d'images cachées, en octobre, nous avons immédiatement fait un signalement auprès du procureur de la République pour enfants en danger, afin qu'il ouvre une enquête. Nous avons cherché à reconnaître les auteurs des faits que nous voyons, des adultes. Pour ceux, les deux que nous avions identifiés dans le petit bout que nous avions vu, les deux ne sont plus sur le site d'Ezine et la fin de son contrat n'a pas été renouvelé. Mais hier, nous avons découvert d'autres images. Donc, nous sommes en train d'essayer de reconnaître les auteurs de faits. Et nous allons, je pense, être obligés de reposer un signalement auprès du procureur. Mais vous l'avez dit, le problème également, c'est celui de la formation, peut-être, des éducateurs qui encadrent ces enfants. On voit, c'est ça qui est assez troublant, c'est que le journaliste qui s'infiltre dans ce centre, il est recruté sans avoir aucun diplôme et sans qu'on ait vérifié son casier judiciaire. Comment on fait pour assurer des éducateurs de qualité, si j'ose dire, qui ont les compétences pour encadrer des enfants en aussi grande difficulté ? Alors, premièrement, l'éducateur a été recruté sur un CV, tout de même, un CV qui n'est pas son activité réelle, où il était en train de faire une formation en cours pour devenir éducateur. C'est ce qu'il disait sur le CV. Voilà. Et avec des expériences bénévoles, certes, mais dans des centres sportifs pour des enfants en difficulté. Donc, il y avait quand même une petite expérience qui n'était pas sa réalité réelle, mais qui était celle fictive qu'on nous a présentée. Cependant, en effet, il n'était pas diplômé. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une pénurie claire de travailleurs sociaux et d'éducateurs pour venir travailler en protection de l'enfance. D'abord, parce que nous avons ouvert en Gironde 1100 places d'accueil en trois ans, ce qui est énorme. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons en effet pas assez de personnes formées. Mais aussi, il faut le dire, la formation des éducateurs spécialisés et des professionnels de l'action sociale n'est pas assez complète sur la protection de l'enfance et tous les besoins qu'ont ces enfants spécifiques. On a l'impression, quand on regarde ce documentaire, finalement, que tout le monde se renvoie un peu la balle, comme si c'était une situation inextricable. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution pour ces enfants. Même vous, à un moment, vous le dites dans ce documentaire que vous aimeriez qu'il y ait un suivi pédo-psychiatrique, mais que ça ne dépend pas de vous. Finalement, qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants ? Qui en est vraiment responsable ? Alors, sur la pédo-psychiatrie, ça ne dépend pas du département. Mais je veux dire, aujourd'hui, ces enfants sont confiés au département pour les accompagner à titre éducatif, comme dans une famille, puisque le président du département est le responsable légal. Mais derrière, comme pour tout enfant qui est dans une famille, il a accès au même droit, et dont le droit aux soins, comme le droit à la scolarité. Aujourd'hui, le département prend des mesures pour améliorer, en démultipliant les petits centres à taille humaine, pour qu'ils soient mieux accompagnés, parce qu'en effet, le CEDEF est sûrement de taille trop importante, et c'est très dur de grandir dans du collectif. Donc, on prend notre part sur cela. Nous avons créé des formations pour former les éducateurs en cours de cursus professionnels. Nous avons rajouté 25 millions sur le budget de protection de l'enfance en trois ans, ce qui n'est quand même pas rien. Le président Jean-Luc Gleize a choisi de nommer une vice-présidente en charge de la protection de l'enfance, donc vraiment de prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est une vraie volonté politique, mais par contre, nous ne pouvons pas remplacer les autres chaînes de la société. Et la pédopsychiatrie ne dépend pas du Conseil départemental, mais même si nous le voulions, nous n'avons pas la compétence, et donc nous n'avons pas le droit d'aller sur ce champ-là. Donc, c'est pour cela que nous n'avons pas rien fait. Nous avons alerté, signalé, d'abord à l'Agence régionale de santé, puis à la ministre de la Santé en disant, « Au secours, venez nous aider à accompagner ». Alors, vous avez eu des réponses de la part de l'État ? Alors, nous avons eu Madame Dubos qui nous a répondu et a mis à disposition les moyens de la PJJ et de l'ARS depuis le mois de décembre pour créer une cellule de contrôle permettant de contrôler que les enfants ont un parcours adéquat par rapport à leurs besoins, pour ces enfants à besoins complexes. Donc, elle s'est réunie en décembre, elle s'est réunie en janvier, et elle s'est réunie en février pour prendre les cas un par un, les cas non, les enfants, pardon, et leur parcours un par un pour créer un accueil en pédopsychiatrie en Gironde ou ailleurs. Un secrétaire d'État pour la protection de l'enfance aussi, c'est quelque chose... Je crois que c'est primordial. Primordial. Je crois qu'on dit, je ne me rappelle pas des termes exacts du proverbe africain qu'il dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Je pense que pour accompagner les enfants de la protection de l'enfance, il faut un pays entier, et il faut qu'il soit reconnu comme une impérieuse nécessité, et la place d'une secrétaire d'État est un minimum pour bien le marquer. Pour vous, davantage d'aide de l'État, ce serait une des premières étapes, en tout cas ? Je ne sais pas si c'est de l'aide, mais c'est en tout cas qu'il soit derrière leur mission, présent pour répondre aux besoins des enfants. Et nous disons ici, encore une fois au gouvernement, nous ne sommes pas là pour accuser, nous sommes là pour vous dire avec vous, nous voulons bâtir quelque chose pour répondre aux besoins des enfants, mais sans vous, on ne peut pas le faire. Vite, venez pallier à ce manque. Merci beaucoup, Emmanuelle Ajon. On rappelle que vous êtes vice-présidente du département en charge de la protection de l'enfance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501